Musique Chers pélerés, bonjour à tous, bienvenue ici à la grotte de Massabielle. Nous chantons tous ensemble « Changez vos cœurs ». « Croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. » Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. « Changez vos cœurs », « Croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. » Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le corps. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes, ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas ? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas ? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ce qui peine pour vous. Votre jeûne se passe en dispute et en querelle, en coup de poing sauvage. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse ? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre ? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur ? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci ? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du jou, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les joues. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans-abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles le Seigneur, répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur. Tu ne réposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Dieu ne réposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. lave-moi tout entière de ma faute, purifie-moi de mon offense. Dieu ne réposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. contre toi, contre toi et toi, contre toi et toi, sœur, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. tu ne réposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'Holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu ne réposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Dieu ne réposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire au Christ, sagesse éternelle, guédier et vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle, guédier et vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cherche le bien ou non les mal afin de vivre, comme si le Seigneur sera avec nous. Gloire au Christ, sagesse éternelle, et guédier et vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi, Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi ? Alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur répondit, « Les invités des noces pourraient-ils donc être dans le deuil pendant le temps où l'époux est avec eux. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. alors ils jeûneront. » Pour l'abondre, l'abondre, l'abondre de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, depuis deux jours, nous avons commencé ce beau temps qui est le temps de carême. Un temps durant lequel l'Église, notre mère, nous invite à la prière, au partage et à communier plus intimement dans ces valeurs et vertus que nous transmettent l'Évangile. La liturgie de la parole de ce premier vendredi de carême revient sur une des thématiques majeures de notre processus de conversion qui marque ce temps de carême, à savoir le jeûne. La parole de Dieu met en garde les disciples du Christ que nous sommes contre le danger d'une certaine hypocrisie qui pourrait se glisser dans les actes les meilleurs de la vie spirituelle, tel que le jeûne, la prière, voire même l'aumône. Si, de nos jours, le jeûne est tendance et est souvent une manière de résister aux excès de consommation, n'oublions point qu'au-delà d'une simple mortification du corps, le jeûne est une pratique millénaire dans de nombreuses religions. Pour revenir à nous, le jeûne du carême est une privation volontaire de nourriture pour se libérer du superflu et accorder plus de place à l'essentiel, donner plus de place à Dieu dans sa vie. Ce jeûne, chers frères et sœurs, est un exercice de libération intérieure et a un sens transformateur, nous dit la liturgie de la parole de ce jour. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, à la question du peuple juif de savoir pourquoi Dieu resterait insensible à leurs prières et ne voyait-il pas leurs sacrifices et efforts de conversion, Dieu répond. Le jeûne que je préfère, c'est de défaire les chaînes injustes, de relever ceux qui sont abaissés, de rendre libres ceux qui sont utilisés et écrasés. C'est de casser tout ce qui abaisse et fait souffrir l'homme. Le jeûne que j'aime, c'est de partager ton pain avec celui qui a faim, recevoir chez toi le pauvre qui n'a pas de maison et tu ne refuseras pas d'aider ton frère ou ta sœur car il est ta propre chère. Dès lors, chers frères et sœurs, il est important de dire et de redire que pour nous les chrétiens, le plus important du carême, ce n'est pas le jeûne compris comme une privation de nourriture, mais plutôt la conversion, tel que nous l'avons chanté au début de notre célébration. Changer de cœur, changer de vie, voici l'appel qui nous est lancé. Et il faut bien comprendre ce qu'est le jeûne. D'abord, le jeûne, c'est pour connaître mes faiblesses. Il met en exergue mon humilité pour chercher à m'améliorer. C'est pour me faire petit devant Dieu et devant mes frères et sœurs. Compris ainsi, le jeûne devient pour moi un temps de charité. Le jeûne, c'est pour me faire grandir. C'est pour faire grandir notre humilité. Car sans humilité, il y a des choses que l'on ne fera jamais. L'humilité, c'est une force qui vient du cœur et que le jeûne peut libérer en nous. C'est une faiblesse du corps qui nous donne la force du cœur. Il me permet de m'abaisser. Il me permet de communier, de compatir avec mon prochain. Le jeûne, c'est un appel à la conversion. Le jeûne, c'est pour rendre son cœur propre et pur. C'est pour changer sa vie, pour être meilleur. Mais ses efforts ne sont valables que si nous le faisons par amour pour Dieu et pour les autres. Quand je jeûne, je me prive de nourriture à cause de Dieu. C'est pour montrer que pour moi, Dieu est plus important que la nourriture. Dieu est plus important que l'argent, que le bien matériel, que la fête et j'en passe. Le jeûne devient alors pour moi un temps de joie et de bonheur et non pas un temps de tristesse. Pour finir, osons reconnaître à la lumière des textes de ce jour, chers frères et sœurs, que le jeûne et le carême dans lequel je m'engage est avant tout un engagement, un compromis avec Dieu pour changer des situations concrètes. Des situations de drame, d'injustice, de manque d'amour autour de moi et dans ma communauté. Vu ainsi et vécu dans ce sens, notre montée vers Pâques aura tout son sens premier et rejoindra toutes ces valeurs et vertus que l'Évangile nous enseigne au jour le jour. Ainsi, nous pourrons être ces hommes et ces femmes capables de Dieu et de dire au monde son amour pour le genre humain. Amen. Chers pèlerins, maintenant le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps où nous pratiquons le carême nous rende agréable à tes yeux et nous aide à nous montrer plus impressés dans le renoncement par le Christ notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment, Seigneur, Sous-titrage Société Radio-Canada Sanctifie ses offrandes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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